Après Charlie, après Paris, après Londres, après Berlin, après Bruxelles, je suis Strasbourg. Les Strasbourgeois ont bravé la peur et le choc hier soir pour honorer la mémoire des victimes du terroriste shérif Shekhat, dont la traque se poursuit ce jeudi. C'est important d'avoir une période de deuil et de se rappeler des victimes et de se dire que ce n'est pas anodin ce qui est arrivé et que ça ne devrait jamais devenir anodin, jamais devenir un fait divers dans les journaux. La chasse à l'homme a été lancée peu après l'attaque du marché de Noël. Hier, la police a lancé le mandat de recherche avec cette description. Individu de 1m80, pommade, corpulence normale et marque sur le front. Individu dangereux, n'intervenez pas vous-même mais appelez le 197 pour toute information aidant à sa capture. Shérif Shekhat, 29 ans, fiché S, multirécidiviste pour des faits de droit commun et blessé au bras et armé. Près de 36 heures après les faits, il n'est même pas sûr qu'il soit encore en France. Si des centaines de gendarmes sont à sa recherche dans l'Hexagone, les polices allemandes et suisses sont aussi mobilisées. Shérif Shekhat a tué trois personnes dont un retraité de 61 ans qui dînait avec sa femme et son fils à la terrasse d'un restaurant, un touriste thaïlandais et un afghan. Une quatrième personne est à son tour en état de mort cérébrale. Onze autres personnes ont été blessées dont cinq sont encore en urgence absolue. 1 800 militaires ont été envoyés dans l'est du pays pour renforcer la sécurité et les contrôles. La ministre française de la Santé était auprès des familles de victimes hier soir. Le marché de Noël de Strasbourg reste fermé. Le marché de Noël de Strasbourg reste fermé. Le marché de Noël de Strasbourg reste fermé. – Sous-titrage FR 2021